Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. C'est un truc hors du commun ce que nous allons entendre ici. Un homme va nous raconter comment il a failli mourir à cause de la fille de la cercle du diable. Écoutons. À l'époque où j'étais élève, j'ai failli mourir car on m'avait vendu dans une secte. Mes amis et moi, on faisait la classe de premier. Il y avait une fille, une camarade à nous, également qui était aussi élève. Elle faisait la quatrième année de cette technique. En fait, cette fille nous avait mis dans une liste, une liste de sectes. Car à l'époque, dans un quartier, en fait, l'histoire s'est passée à Grand Boulaye. Grand Boulaye, la ville située à l'est de Cameroun, frontière cameroune-centrafrique. En fait, cette fille nous avait mis dans une liste de sectes. C'est parce que... Bon, je vais revenir un peu sur la fille en question. C'était une élève commune, mais elle était déjà bien aisée. Elle louait un appartement, comment on dit, bien meublé. C'est elle-même qui avait acheté ses meubles, c'est elle qui s'occupait d'elle-même. Je ne sais pas comment ils faisaient. En fait, elle avait tout. Elle avait même un scooter, une moto d'âme pour se rendre à l'école. La fille en question nous avait mis dans une liste. Quand il y avait, à cette époque-là, c'était les années 2017, je crois bien, 2017, les gens mouraient. Les gens mouraient à tout, donc à tout de rôle. Déjà, aujourd'hui, quelqu'un me demande, d'autres me suivent. C'était déjà un petit mot de tête, un petit mot de tête, tout homme, là, il y avait des deuils. Parce que tout le cas, c'est chaque jour. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça a commencé par un ami à moi, un ami dont je veux nommer Junior. Junior était assis sur son canapé, on peut dire. Je suis séparé, je suis séparé, je suis séparé. Cette nuit, il était avec son petit frère au salon. Et d'après, c'est que son petit frère nous a dit, il lui-même. Donc, il s'est lévé du canapé sans appui. Imaginez-vous, vous êtes assis sur un canapé, les jambes tendues. Et vous vous lévez du canapé sans mettre le mignon, sans appui. En fait, ces gens étaient venus. Bon, c'est qu'il a vu deux personnes apparaître devant lui. C'était pas le rêve. Ils ont apparu devant lui. Ils l'ont soulevé, ils partaient avec lui. Donc, en live, il s'est mis à prier, appeler le nom de Jésus. Crier, crier. Et à un moment donné, ils l'ont lâché. On l'a jeté dans la bassine d'eau qui est tôt, au clouard. Donc, il voulait sortir avec lui par la fenêtre. C'est là que ses parents sont sortis. On me demande que c'est quoi, il dit que non. Il a vu deux personnes venir nous prendre, tout ça. Bon, moi, je me suis rendu, je suis dit, le lendemain, on m'a raconté l'histoire. Bon, moi, j'ai vu ça un peu comme la blague, je le taquiner un peu, que gars. Toi, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Voilà, voilà, j'ai essayé un peu de lancer quelques intrigues. Mais après ça, moi, à mon tour, je suis rentré me coucher chez moi. Au départ de la veille de ce qui s'est passé avec lui, je suis rentré me coucher chez moi. Aux environ de deux heures du matin, j'étais couché. Je me rends compte que... Et avec la lumière, je n'ai pas éteint. Je n'ai pas éteint. Ils m'ont bloqué. Et ils étaient incrément roulés avec ma couverture pour m'étouffer. Ils ne savaient pas où ils voulaient partir avec moi aussi. C'est là où je commençais à prier, prier dans mon cœur, parce qu'ils ne pouvaient pas approuver la bouche. J'ai prié dans mon cœur, prier, 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 appelant de Jésus, Jésus, viens-moi, n'est-ce que Jésus ? C'est là qu'ils m'ont lâché. Là, je ne me suis plus bougé, je me suis assis sous mon lit. J'ai pris la Bible, j'ai mis concre ma poitrine et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, je sentais toujours la présence des gens dans ma chambre, parce que j'étais seul. À un moment donné, et comme la fenêtre de ma chambre était avec les percelles, c'était vitré, j'ai senti un... Bon, il y a eu un bruit fort, donc comme si quelqu'un avait tapé la fenêtre, il y avait un bâton, il ne sait pas trop, ça a fait un bruit de fou. Et après ça, j'ai senti que non, là, ils sont partis. C'est là que je n'ai pas dormi jusqu'au matin, j'ai attendu le jour où je suis allé chez mon ami à Christian, je ne l'ai fait pas, ce qui s'est passé avec moi également. C'est là que nous sommes allés voir une mère, une voyante, avec la mère de l'éginior. Nous sommes allés voir une voyante. C'est là qu'elle nous dit que, bon, comme vous voyez là, il y a une fille, voilà, voilà, elle vous est mis dans une liste des gens qui font qu'ils mourent. Dans la ville, là, vous êtes les suivants, vous êtes là, vendus, elle vous est vendue. Voilà, c'est en question. C'est là qu'elle nous a fait quelques blindages, quelques écosses à se laver, les autres à se mettre sous l'oreiller, tout ça. Nous avons pu faire ça, et par la grâce de Dieu, nous avons échappé. Et je me rappelle qu'un jour, à une fête, une fête organisée par le quartier, c'était vers la frontière. J'étais tenu là, d'ailleurs, avec mes amis, avec l'éginior et quelques amis. La fille en question, elle est sortie de la boîte, avec le téléphone à l'oreille. Elle m'a arrêté, elle m'a pris par la main. Elle a commencé à marcher avec moi. Moi, j'ai dit qu'elle est, en tout cas, c'est ma camarade, allons. Il était presque environ une minuit, une heure. On a marché. Je ne sais pas. Elle m'a arrêté, elle m'a arrêté, c'était par la main. Elle pose au téléphone, on a commencé à marcher jusqu'à ce qu'on se retrouve. Chez elle. Elle ouvre la boîte, je suis entrée, elle dit que bon. Peut-être qu'elle est intéressée par moi. Je dis que bon. Vous savez, nous, les garçons, quand on voit une fille qui nous prend face du monde, on dit que nous sommes forts. Arrivés chez elle, elle a ouvert, je suis entrée, je suis messieurs assis. Elle a allumé l'atelier. Elle est allée dans la chambre, toujours au téléphone. Elle est toujours au téléphone. Donc, nous sommes allés là. Moi, j'étais assis sur le conapé. Elle a laissé changer, elle s'est mise en sexy. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a laissé coucher, elle m'a dit que tu ne me rejoins pas dans la chambre. Je suis venu, elle pensait que bon. C'est ma part de main, la main qui est tombée du ciel. Elle a dit que bon, je vais seulement gérer ça. Et à ma grande surprise, elle m'a dit non. Elle ne veut pas, voilà, voilà, voilà. Elle dit ok, pas de soucis. Nous, c'est coucher, j'ai dormi là. Quand je me réveille le matin, je ne la trouve pas à l'étébio. Et tant qu'elle fait la lessive, elle est la vaisselle. C'est là qu'elle me... Quand je me lève, elle n'a pas qu'elle a su que m'elle se lève. Et tant qu'elle me dit que tu es là, du bout. Ok. Pourtant, je n'ai pas fait le bruit. C'est là qu'elle se sortit, je suis rentré chez moi. Et je suis sûr que c'est la même... Bon, je suis sûr que quand je me suis couché avec elle dans son lit, je suis sûr qu'elle a le temps de faire la structure sur moi. Et Junior m'a aussi dit la même chose, qu'il a passé la nuit avec elle. Qu'il a passé la nuit avec elle. Donc, il ne sait pas si c'est comme ça qu'elle va opérer. Et par la suite, après que nous avons été lavé par la voyante à question, on a fait venir, le quartier a fait venir un marabout qui devait faire sortir tous les sorciers. Parce que c'était grave, les gens mouraient de partout, comme les mouches. On a fait venir un marabout qui devait détecter tous ces sorciers-là. Il nous a demandé un bois, il a demandé le bois, qui veut le bois. Nous sommes allés chercher le bois. Nous avons dit non, bon, tous les jeunes sont rentrés en bourse. On a cherché le bois, on a perdu, on a perdu, on a perdu deux voyages, c'était tellement beaucoup. Et les autorités de la ville ont dit que non, qu'ils ne veulent pas qu'ils fassent ça. On l'a chassé de la ville. C'est là que nous, les jeunes, on l'a grevé. Parce que le chef du quartier était aussi des mèches avec eux. On s'est attaqué à la chaufferie, on l'a visé. Et ce qui était marrant, quand on venait, on voulait brûler la chaufferie, quand on s'approchait de la chaufferie, il y avait un truc qui nous repoussait, il y avait un truc qui nous repoussait, donc on ne pouvait pas tenir la chaufferie. C'est là qu'on s'est mis à viser les gailloux, percer toute la toiture de la chaufferie. Ils ont appelé la police, ils n'ont pas appelé nos condamnés, ils ont appelé la gendarmerie, pareil. Ils ont appelé le GEPIC, le BI, les militaires, ils ont commencé à tirer sur la population. C'est parce qu'ils avaient suivi cette histoire. Du côté des lestes de grand blague, il y avait des gens qui tiraient. On a tiré, c'est beaucoup déjà vu, comment on a tiré sur la cuisse d'un ami. La cuisse, la jambe, ça a éclaté son pied, il y avait des gens qui étaient touchés par balles. Et à cette époque, pendant ce temps, la fille en question et son père avaient disparu de la ville. Donc ils avaient la fuite, en courant que nous, on avait fallu remettre. Ce que je veux faire, c'est que vous êtes toi, c'est pour sensibiliser. Et je l'appelle vraiment les garçons, les gars, les gars. Ce n'est pas parce qu'une fille ne prend pas la main qu'elle n'est pas avec toi. Tu es sûr que non, tu as trouvé ton gibier des nuits que tu vas gérer. Non, le doigt est mauvais. Si je ne croyais pas en Jésus-Christ, si je ne croyais pas en Dieu, si je n'avais pas la foi, c'est que j'étais mort. Pareil pour Cédric. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous a sauvé. C'est parce que beaucoup de gens sont morts. Les gens qui ont juste le mot de tête comme ça, ils sont morts. Nous, on a survécu à ça parce qu'on croyait en Dieu. Et c'est la preuve vivante que Dieu existe. Car si ce n'était pas le cas, j'étais déjà mort. Je mourrais. On venait me prendre, non, il ne sait pas. On partait le mort, il ne sait pas. Sinon, j'étais déjà mort. Donc vraiment, vraiment, le doigt est mauvais. Vraiment, vraiment, le doigt est mauvais. Moi, j'aimerais vous dire que le doigt, en réalité, est sans pitié. Vraiment, sans pitié. Aujourd'hui, une fille peut venir te draguer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime vraiment. Elle sait ce qu'elle cherche. Elle sait ce qu'elle cherche. Va te donner. Eh oui, c'est parfois pas joli joli. C'est terrible en ce moment. Méfiez-vous, méfiez-vous, n'approchez pas de n'importe quelle fille. Même la vidéo précédente vous en dit long sur le sujet. Il a pris le temps de vous expliquer toutes ces choses. Là, c'est des filles qui ont un serpent comme ça derrière elle. Un dragon même, parfois un dragon à cette tête. Même quand vous voulez vous approcher d'elle, en esprit, vous pourrez entendre la voix de Dieu vous dire, ne vous approchez pas d'elle. Ne vous approchez pas d'elle. Elle est une menace. Elle est faite sur la tête-ci. Il ne faut jamais s'en approcher. Il ne faut jamais s'en approcher. À cause de quoi? À cause de l'état d'âme. Elle est un esprit ou au groupe des gens mauvais auxquels elle est abattie. Elle est sorcière. Elle est ritualiste. Surtout les femmes qui viennent de la voiture. Les grosses voitures, vous les voyez. Méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Ha! Une petite fille, elle a été mou. Elle croit qu'elle avait dans les 18 ans. Elle était chez elle, elle vivait. Elle avait tout. Vous voyez ça? Une fille de 18 ans qui avait tout. Ha! Mais on ne savait pas où elle prenait son âge. Mais eux, ils ne savaient pas où elle prenait son âge. Celle-là, après, on s'est rendu compliquée. C'est ce qu'elle faisait pour avoir du gage. Donc vraiment, s'il vous plaît, j'espère que vous allez partager cette histoire pour sensibiliser beaucoup. Vraiment. Les jeunes, surtout les garçons. C'est parce que les femmes sont attaquées. Nous, les garçons, on vit des choses. Deux, ils mauvais. Mais si... Incroyable. Même frère. Vous n'avez l'écoute encore nous, tout le monde, c'est parti. Donc, l'histoire se déroule au sud Cameroun, du côté de ma mère, en fait, dans son village. Donc, l'histoire d'une femme, on va l'appeler Marguerite. Marguerite était dans un club de sorcellerie, en fait, uniquement pour femmes. Donc, et dans le club, là, il fallait avoir des enfants et ne pas être mariées. Donc, maintenant, Marguerite a adhéré le club. Elle était un membre du club. Maintenant, elle se réunissait, donc, chaque jour à minuit, pour tenir une séance, une réunion de sorcellerie. Et cette sorcellerie était comme une cotisation d'enfants. Donc, chaque femme, elle était huit. Et c'était Marguerite la dernière à cotiser. Donc, la première femme, alors, est venue avec son enfant, donc la reine mère. Elle est venue avec son enfant. Elle mangeait l'enfant de la reine mère. Marguerite, elle, son rôle, c'était de manger les clés. Donc, elle s'est portée garantie de manger les clés des enfants. Et vous allez comprendre pourquoi, dans la suite de l'histoire. Donc, elle mangeait les clés. Pendant que les autres membres s'engageaient à manger d'autres parties, Marguerite mangeait uniquement les clés. C'était le tour de la deuxième femme. Le scénario se répétait ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça a été le tour de Marguerite de cotiser. Donc, à la veille, quand on a mangé l'enfant de la septième personne, on disait à Marguerite que, donc, il reste ton tour. Donc, c'est à toi, maintenant, de nous nourrir demain. Marguerite n'a pas de problème. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire, quand elle rentre, Marguerite réalise qu'elle n'a qu'une seule fille, une seule et unique fille. Est-ce qu'elle va donner son enfant? Est-ce qu'elle ne va pas donner son enfant? C'est là où ça devient compliqué pour Marguerite. Et c'est elle, si elle ne donne pas son enfant, elle-même, elle devait se faire manger. Du coup, Marguerite a réfléchi, elle a réfléchi. Elle n'avait pas de choix. Le lendemain, elle est arrivée, minuit. Elle est partie, comme d'habitude. Elles sont entendues, elles sont entendues, elles sont entendues. Elles ont fait leurs réunions. En fait, comme d'habitude, Marguerite est rentrée. Maintenant, donc, comme c'était son tour, le matin, Marguerite part au champ. Elle part, comme dans les villages, là, le matin, vous partez au champ et tout et tout. Maintenant, quand Marguerite est au champ, comme ça, on reste à l'appeler, on peut l'appeler au champ, que, comme tu vois, ta fille est décidée. Est-ce que Marguerite s'est même gênée? Elle ne s'est pas gênée. Elle ne s'est pas gênée. Tout le monde se réunit chez Marguerite, vu qu'il y a un deuil. Tout le monde se réunit. Les gens pleurent. Les gens pleurent. On demande que la mère de l'enfant s'y est où. Elle est où? On ne fait que demander. Marguerite est où? Les gens pleurent. Les gens sont réappliés à craquer dans sa maison. La femme ne se dérange pas. Elle est là. Elle travaille son champ. Elle ne s'est même pas pressée. Donc, aucune pression. Elle a fini de casser ses feuilles de manioc, couper sa noix, déterrer son manioc et tout, mettre dans sa haute rentrée à la maison. Quand elle rentre, elle trouve les gens réunis chez elle. Elle dit, « Vous faites quoi chez moi? Qui vous a appelé chez moi? » On lui dit que, « Mais ta fille est décédée. Elle n'est pas trouvée. Bon, les gens du village avaient fini de laver sa fille et tout. On l'avait y a couvert là. Elle était là, allongée sur une naine. Elle n'a pas dit à sa fille que, « Lève-toi là où tu es là. » Je suis là rentrée avec les feuilles de manioc là-bas. Il faut piler ça. Il faut éplucher le manioc. « Lève-toi, on ne peut pas préparer. » Elle ne quittait pas. Elle finit de nettoyer sa feuille de manioc. Elle finit de d'éplucher son manioc. En fait, elle finit de faire la cuisine. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore. Elle dit à sa fille, « Tu es encore couché. » « Tu es encore couché là. » Elle finit de préparer. « Bon, lève-toi alors. Tu peux à manger. » « Excusez-moi. » « Les feuilles de manioc sont dans la mammite. » En fait, chez nous, c'est le coup. Elle dit que, « Lève-toi dans la mammite. » Il faut aller manger. En Cata, les gens se demandaient même que, « Pourquoi la femme s'y réagir comme ça? » On lui dit que son enfant elle ne se gêne même pas. Ou bien, c'est le chromatisme là. Peut-être qu'elle n'arrive pas à réaliser vraiment que son affaire est décédée. Entre-temps, ses collègues de la sorcellerie là, elles étaient là. Elle les a indexées, mais discrètement. Elle leur a demandé de la rejoindre derrière la maison. Elle est allée dans la cuisine. Dans nos villages, il y a souvent un truc là, comme un étagère au-dessus du feu, au-dessus du foyer. pour permettre aux mamans là de sécher les petits petits condiments et autres. Elle a pris une bouteille. Elle est sortie. Elle est partie derrière. Elle a sorti la bouteille. Elle a pris le cœur des sept premiers enfants qu'on a eu à manger. Donc, tous les cœurs. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle mange les cœurs. Elle a pris tous ces cœurs. Sept cœurs, elle a fait sortir. Elle a remis à chacune d'entre elles, le cœur de son enfant. Elle dit, tiens-toi, voilà le cœur de ton enfant. Tiens-toi, voilà le cœur de ton enfant. Ainsi de suite. Après, elle donne un délai aux femmes que comme je parle parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas récupéré la jambe chez quelqu'un sur mon voisin. Comme je parle, quand je reviens, je viens trouver mon enfant en vie, en train de manger ce que j'ai préparé parce que je suis partie au champ, j'ai travaillé, j'ai ramené de quoi manger, j'ai préparé pour elle. Donc, quand je rentre là, je dois venir trouver qu'elle est en train de manger. C'est comme ça qu'elle descend. Les femmes qui restent ici derrière, elles ont porté la petite fille qui est décidée et l'ont amenée derrière la maison. Ils ont fait bois des herbes. Donc, ils ont récolté des herbes là. On a mis ça dans une feuille, on a enroulé et puis, on a fait en sorte que les feuilles, les herbes là aient un jour. On a injecté quelques gouttes dans chaque orifice de l'enfant. Quand il dit chaque orifice, chaque orifice, on a mis une goutte à l'intérieur dans tous les orifices de l'enfant. Elle s'est réveillée et elle a commencé à manger. Les gens du village n'en revenaient pas. Ils étaient épatés. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand la maman est revenue, Marguerite, la carrière, elle est revenue et elle est revenue que son enfant mangeait. Elle a dit « Ok, bon, maintenant, comme je vous ai remis les cœurs de vos enfants là, je démissionne. Apparemment, il y avait un nœuf là que quand quelqu'un veut démissionner, tu casses ça, mais il y a une conséquence. Donc, elle a pris le... Elle a cassé devant ses collègues. Maintenant, elle a eu pour conséquence, son pied, son pied gauche commençait à pourrir et puis ça a rongé tout son pied, rongé, 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 jusqu'à ce qu'on a finalement choqué le pied dans Marguerite qui restait avec mes pieds. Sa soeur, son enfant a survécu et ses autres collègues ont continué dans la relation sur les rites. Maintenant, le petit message que je vais faire passer, je ne sais pas si c'est un message, c'est que même dans la sorcellerie, tout le monde n'a encore parlé à la sorcellerie de manière idiote, de manière banale, comme ça, bêtement, comme on dit souvent, on suit le mouton et tout. Marguerite a été intelligente, elle a compris et c'est comme ça qu'elle a sauvé la vie de sa fille. Donc, c'est un peu l'histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Wow, dites-moi ce qu'on a pensé sur ce bouton de redoubou pour l'option de 200 secondes. Restez connecter, ce n'est pas encore fini. Hein.